Hop, le match qui est lancé, nous avons Jakes sur le Samodas qui va jouer, attendez je vais mettre le mode tactique parce que nous sommes dans les anciennes maps et donc du coup la visibilité n'est pas forcément la plus optimale, super les anciennes maps, qui va jouer, j'ai l'impression, un os à terre, un os à terre avec quand même beaucoup de tacles, très intéressant, qui va être full tanky. On aurait un FK full agi, c'est quoi ça, comme FK ? Hop, on a remis le son, Lupermage qui va jouer avec un bouclier, dégâts distance avec du retrait PA dessus d'ailleurs, est-ce que ça annonce quelque chose d'un peu, le retrait PA, il va taper déjà avec un sort-feu d'abord, le lance-flamme derrière, on va mettre, ouais 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 c'est du retrait PA apparemment. On part sur un Lupermage full retrait PA, c'est intéressant, un Lupermage feu retrait PA. Du coup le chat ne s'est pas trompé, parce qu'il y en a qui parlaient, un Lupermage full retrait. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est intéressant, ça permet un petit peu de limiter l'impact de l'Ekaflip. On a un Eka-Agi. On a un Eka-Agi, c'est pour le coup, comme dit, c'est toujours très efficace, double réflexe, ça fait des dégâts, ça proc'est juste son Abaine distance, ça n'essaie pas de rusher un petit peu l'Ebaine. Pourquoi pas ? Bah le Yop joue juste après, pareil, Yop full AG du coup, Yop full AG, c'est vrai qu'on s'exposait un peu trop là avec une free double fracture si on allait au CAC de Stupeur. Mais on va quand même aller la chercher en fait. Ah non, on va, si, ok, on sentence, oui ok, pour charger l'Ebaine, on sentence son Eka-Agi et on va chercher la fracture sur cette Eka. Le Feka du coup, qui doit être en Coutoulu, parce qu'avec 5 recrit, je suppose qu'il doit avoir juste le masque en Coutoulu, il doit être en Rick Irel, avec 5 recrit, je pense qu'il a juste le masque Coutoulu ainsi que la cape de Rick Irel, plus 25, moins 20, ça doit être ça. Luper Mage qui ne doit pas être en Rick et de toute façon on l'aurait vu proc, tout simplement. Et Lenny Ripsa, on regarde ça, qui n'est pas en Rick Irel. Et on lâche une tétanis sur le Yop. Il n'y a que le Feka du coup. Il n'y a que un stade du coup qui est en Rick Irel, t'as intéressant. Avec c'est moins 0, non c'est moins, c'est pas moins 30, c'est moins 20 sur cette version de Bizarre Tournois. Effectivement c'est moins 30 maintenant, mais c'est moins 20 sur le serveur tournois pour l'instant. C'est pour ça qu'il est à 5 recrits, et non pas à moins 5. Le Samodas qui d'ailleurs joue en 12-6. Non, en 12-5. Non, on 6. Du coup, il place tout son tour pour faire un bouton gros 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 gros. Avec la piqûre motivante, on va placer des dégâts sur Luper Mage. Non, sur Lenny Ripsa ! Non, sur Luper Mage quand même. Bien ce que je me disais, c'est vraiment lui le gros focus. Luper Mage qui se trouve à 3250 HP. On va devoir mettre une manifestation pour prendre la place de la rune-feu qui était là. Et on va continuer bien sûr le retrait PA sur cet EK Flip. Le seul vrai gros DD en face qui peut... Ouais. Après avec un mecha full R, on va voir, mais du coup on est plus parti sur la durée. Et en même temps, c'est pas... Aux APK, tu t'attends pas à expédier un match T4, T5. Bien sûr, bien sûr. Allez, on continue. On met le double. Ah, juste un seul réflexe, effectivement, vu qu'on n'a pas les PA pour mettre le double. On a mis la roue de la fortune du coup, parce qu'on avait les PA pour... Stupor qui commence un peu à descendre du coup, qui est déjà 3700 HP max. J'ai pas regardé combien il en avait au début, il devait pas être... Folichant non plus, il devait être autour de 4002, je sais pas. Sûrement un truc comme ça, mais bon, ça descend quand même, ça descend pour moi-même. Quand on dit que l'Eka Flip, vu ici, il se prend la double fracture, on se retrouve avec un EK Flip avec 3900. Du coup, ouais, on est à 39% d'érosion sur l'Eka Flip. N'oublions pas que la fracture se cumule sur les deux tours. C'est pour ça que c'est très très fort. On va y mettre le Fulminant, ça va être une strat à la use. Beaucoup de dégâts potentiellement, non, pas du tout, mais on met les dégâts. On prend beaucoup, 600 à la tétanie avec le retrait qui passe bien, moins 6 PA, tout ça sous zéro. Non, franchement, ça passe très bien. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est très intéressant en mettant le retrait PA sur Luper Mage, c'est que du coup, moins Luper Mage de PA, et plus l'Eka Flip, entre guillemets, va avoir de PA. Parce que du coup, il aura moins d'outils pour faire du retrait PA sur l'Eka Flip. Donc du coup, le focus sur Luper Mage est vraiment le bienvenu pour le coup. Et le silence qui passe extrêmement bien, moins de 4 PA sur ce Feka et ce Zamodas. D'ailleurs, le Zamodas qui devrait juste faire un bouffetou noir, une communion animale et un fouet sur son Feka, pour le coup. Je pense sincèrement que c'est le tour le plus opti. Il doit faire le plus de dégâts sur ses Tuper Mage, et le problème, c'est que son bouffetou est à 5 PA. Il ne peut pas taper deux fois. Du coup, avec une communion, il aurait assez de PA, il pourra taper deux fois, et non, il choisit de faire un coup de la vache et un fouet. C'est vraiment dommage. Franchement, le fouet pour mettre les bennes, communion animale pour permettre à un Zamodas de taper deux fois, parce que c'est un bouffetou qui tape, sur un glyph ! Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et pour le coup, je dirais... une optimisation de 200 HP en moins, on va dire. C'est tellement, tellement, tellement de DPS qui aurait pu être fait. Mais bon, voilà. C'est beau. Et on se retrouve à 810 HP sur le Pornage, un Bobby qui se retrouve vraiment dans le mal. C'est plus que le mal, là. C'est catastrophique pour Sélestien. On est étroit, il est à 3100 HP max. Ils n'ont pas une grande capacité de soin, parce que, regarde, Lenni Ripsa, il joue Vernier. Il a claqué une vertu. C'est de save un peu Supermach, mais il n'a pas non plus 20 000 outils à sa disposition. Donc, on va avoir le FK. En fait, on va avoir les deux gros dégâts, là. DK et le FK, qui vont jouer avant l'ennemi. Donc, pour moi, c'est compliqué, là, pour Supermach. Là, on va avoir la possibilité de mettre... Je pense que, là, côté extrus, il devrait s'en ficher un peu de taper sur le bouvetout. Il devrait faire le double réflexe sur le Pornage directement. Après, est-ce qu'il ne veut pas juste placer le plus de dégâts possible ? Voilà, avec la petite diagonale. Derrière, on a la possibilité de me placer un toupet déjà, un second toupet. Et voilà, ça fait le kill, du coup, avec la tromperie à J, d'ailleurs. Beaucoup de dégâts. On a gardé la petite tromperie à J. Bon, ben, voilà, c'est plié. Et ils m'ont fait mentir. J'ai dit, avec une compo Ozaf et KK, on ne va pas chercher un kill T4, T5. Mais non, ben, DLT3, en fait. Derrière, on place un indestructeur. On a la grosse zone pour faire double fracture. Ouais, beaucoup de dégâts, un côté Ozaf et KK. Et après, comme dit, avec cette méta, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beau avoir une composition avec des personnages assez défensifs, Ozaf et KK assez défensifs, ben derrière, tu as juste à jouer extrêmement offensivement parce qu'encore une fois, les bennes, tout simplement. Trop au-dessus. Allez, on a la possibilité de faire encore des dégâts sur... Enfin, de faire encore du retrait PA et des dégâts. On va le faire d'ailleurs sur l'Eniripsa, ce qui est intéressant. Parce que du coup, il a... Ce qui est intéressant avec le Focus et Eniripsa, du moins avec un FK en plus, c'est que, du coup, encore une fois, c'est plus compliqué pour lui, déjà, de s'auto-soigner. Mais s'il a encore moins de PA, c'est encore plus compliqué. Ouais. J'ai pas regardé trop les esquives de Looper. Mais le Tour, il se prend la titanie, il aveugle moins à moins 6. Il ne fait... Enfin, je parlais à ses esquives, mais il ne devait presque pas en avoir. Alors, on va pouvoir regarder ça tout de suite, de toute façon. Il suffit de démasquer les combattements dans la timeline. Et il avait 53 d'esquive. 53 d'esquive. Il n'a pas investi. Il n'a pas investi, mais après, il s'est dit que... Il s'est peut-être dit que si c'est lui qui fait le retrait PA, derrière, il avait potentiellement des possibilités. Derrière, c'était peut-être son Yop qui allait se faire focus sur le retrait PA. Et au fond, justement, c'est un petit peu... Ce qui est un peu dommage, c'est que... L'Upermage, c'est beaucoup avancé dès le début. C'est le retrait PA de l'équipe adverse. C'est très chiant, du retrait PA. Et franchement, justement, ça fait que... C'est très facilement le focus. Mais est-ce qu'il n'est peut-être pas même trop avancé, en fait, dès le T1 ? Ce n'est pas tant le T1 où il s'est un petit peu trop avancé. Je pense que c'est à partir, justement, du T2, T3 où il s'est vraiment, vraiment commit. Tu vois le moment où il était bloqué sur un bouffetou ? Ou sur le sel d'as ? Et qu'il a manifestation vers le bas ? C'est peut-être ce tour-ci qui était un petit peu trop. Parce qu'en réalité, on parlait d'une grande map de ceci-ci-ci-là. La grande map, on ne l'a pas vue. La grande map, on ne l'a pas vue. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, effectivement, ils ont très rapidement brûlé un petit peu cet écart de distance côté Célestia. Ils ont très, très... Oh, la tromperie Agi ! A 1029 ! C'est tellement de dégâts ! Après, il a 10% Agi, quand même côté. Il y a 6% Agi, c'est tellement peu. Mais c'est normal, c'est un Yop. Agi ! Plus le faire mentir que le dégâts a manqué de rocs sur la voie Agi. Mais mec, je t'assure sincèrement que tu le sous-estimes. En fait, à partir du moment où il y a la roue de la fortune, ça a un potentiel de dégâts tellement énorme. Et en plus, ce qu'il faut se dire sincèrement, c'est un petit peu comme le... Le Lupermage Agi au bout d'un moment. C'est un tour pas dégueu d'ailleurs que vient de nous offrir Angel Di sur l'érosion. C'était vraiment pas immonde. Et en fait, Lupermage Agi, ce qui est très intéressant, c'est que généralement, maintenant, on ne le sous-est pas. Pas forcément. Ce qui fait que du coup, les gens mettent moins de résistance. L'Ekaflip Agi, c'est pareil. C'est exactement le même mécanique. T'as une décomposition Ossa, Fekka, Ekaflip. Tout le monde va se dire que le Samodas Agi, ça pue ses grands morts parce qu'il y a trop de risques d'avoir la Capricarelle. Le Fekka, il ne va jamais jouer Agi parce que de toute façon, s'ils auront joué Agi, de toute façon, on va jouer votre APA. Et l'Ekaflip, il va jouer O, ou bien il va jouer Terre, ou un truc comme ça. Et là, du coup, tu arrives. T'as un Yop qui agit. Qui, du coup, se dit qu'on va pouvoir prendre le staff avec un peu plus de DPS. Du maître de la double Valet Vénard, des trucs comme ça. On va omettre de mettre son casque dragueuf. On se remène avec 10% Agi et on se prend beaucoup de dégâts. On va voir un petit peu les résistances d'ailleurs de cet Supermage Retré-PA. Il avait 17%. C'est pareil. Même processus. On s'est dit qu'on n'avait pas forcément beaucoup de dégâts Agi en face. On néglige les résistances Agi au profit d'avoir un truc un peu plus efficace. On se prend beaucoup de dégâts. Je pense avoir très mal compris et avoir mal vu. J'espère que le fouet que Jax vient de mettre sur son écan ne lui a pas mis les... Non, ok, c'est bon. Non, non, non. C'est... Oui, il y a des animations un petit peu cheloues de temps en temps. Mais regarde ces dégâts quand même ! C'est des énormes dégâts sur ce yop ! C'est fou ! En plus, le double band direct qui va clore le débat ! Et en plus, on avait encore une trompe réagi ? Ou je rêve ? Si c'est le cas, là, c'est... Si c'est le cas, il y a des petites copines qui ne disent pas tout là si ça arrive là. Allez, on fait ces dégâts et on quitte, du coup, de la part de Celestia. Du coup, Celestia qui, du coup, plie le genou face à Omae. Oui, oui. Et comme quoi, le chat, ils avaient raison. On va vous montrer encore un petit peu vos votes. Vous étiez à 53,8% pour Omae, 46,2% pour le Celestia. Et je ne le répéterai jamais assez. À chaque fois, vous êtes plus ou moins disparate, mais quand même un petit peu plus pour quelqu'un. Ben, vous finissez pas à gagner. Continuez à ce genre de votes. Le vote intelligent. Le vote disparate. Merci.